Genèse, chapitre 31. Et il entendit les paroles des fils de Laban, disant, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et de ce qui était à notre père, il a acquis toute cette gloire. Et Jacob observa le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme avant. Et le Seigneur dit à Jacob, retourne dans la terre de tes pères, et vers ta parenté, et je serai avec toi. Et Jacob envoya et appela Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Et leur dit, je vois le visage de votre père, qu'il n'est pas envers moi comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez qu'avec tout mon pouvoir j'ai servi votre père. Et votre père m'a trompé, et changea mon salaire dix fois, mais Dieu ne lui permit pas de me faire du mal. S'il disait ceci, les marquetés seront tes gages, alors tout le bétail m'était bas des marquetés, et s'il disait ceci, les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail m'était bas des rayés. Ainsi Dieu a retiré le bétail de votre père, et me le donna. Et il arriva au temps où le bétail conçut, que je levai les yeux et vis dans un rêve, et, voici, les béliers qui couvraient les chèvres étaient rayés, marquetés et cendrés. Et l'ange de Dieu me parla dans un rêve, disant, Jacob, et je dis, me voici. Et il dit, maintenant lève tes yeux, et vois tous les béliers, qui couvrent le bétail, sont rayés, marquetés et cendrés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu honnis la colonne, et où tu me fies un vœu, maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne dans la terre de ta parenté. Et Rachel et Léa répondirent et lui dirent, y a-t-il encore quelques portions ou héritage pour nous dans la maison de notre père, ne sommes-nous pas traités comme des étrangères, car il nous a vendus, et a même mangé aussi notre argent. Car toutes les richesses que Dieu a prises à notre père sont à nous et à nos enfants, maintenant donc, tout ce que Dieu t'a dit, fait. Alors Jacob se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux, et il emporta tout son bétail et tous les biens qu'il avait acquis, le bétail de sa possession, qu'il avait acquis à Padana-Ram, pour aller vers Isaac, son père, dans la terre de Canaan. Et Laban alla tondre ses moutons, et Rachel avait volé les images qui étaient à son père. Et Jacob se déroba de Laban le Syrien, en ne lui disant pas qu'il s'enfuyait. Ainsi il s'enfuit avec tout ce qu'il avait, et il se leva, et passa la rivière, et se dirigea vers le mont Giléade. Et on rapporta à Laban au troisième jour que Jacob s'était enfui. Et il prit ses frères avec lui, et le poursuivit cette journée de marche, et ils le rattrapèrent au mont Giléade. Et Dieu vint à Laban le Syrien, dans un rêve de nuit et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Puis Laban rattrapa Jacob. Or Jacob avait dressé sa tente sur le mont, et Laban dressa la sienne avec ses frères sur le mont Giléade. Et Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait, que tu t'es dérobé de moi, et as emmené mes filles comme des captives prises par l'épée. Pourquoi t'es-tu enfui secrètement et t'es-tu dérobé, et ne m'as-tu pas dit, afin que je puisse te renvoyer avec gaieté et avec des chants, avec le tambourin et avec la harpe. Et tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Tu as maintenant agi absurdement en faisant cela. J'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre Père m'a parlé la nuit dernière, disant, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et maintenant, bien que tu étais obligé de partir, parce qu'il te tardait grandement d'aller à la maison de ton père, cependant pourquoi as-tu volé mes dieux ? Et Jacob répondit et dit à Laban, parce que j'ai eu peur, car j'ai dit, peut-être que tu pourrais prendre de force tes filles. Quiconque chez qui tu trouveras tes dieux, qu'ils ne vivent pas, devant nos frères reconnaît ce qui est à toi chez moi, et prends-le. Car Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa, et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva pas. Puis il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Or Rachel avait pris les images et les avait mises dans le bas du chameau, et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente, mais ne les trouva pas. Et elle dit à son père, que cela ne déplaise pas à mon Seigneur que je ne puis me lever devant toi, car ce qui a coutume de venir aux femmes m'est arrivé. Et il chercha, mais ne trouva pas les images. Et Jacob fut courroussé, et se querella avec Laban, et Jacob répondit et dit à Laban, « Quelle est mon infraction, quel est mon péché, pour que tu m'aies poursuivi si ardemment ? Vu que tu as fouillé tout mon fatras, qu'as-tu trouvé de tout le fatras de ta maison ? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, afin qu'ils puissent juger entre nous deux. J'ai été avec toi ces vingt ans, tes agnelles et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de tes troupeaux. Ce qui a été déchiré par les bêtes, je ne te l'ai pas rapporté, j'en ai supporté la perte, tu me redemandais de ma main ce qui avait été volé de jour, ou ce qui avait été volé de nuit. Ainsi j'étais, de jour la sécheresse me consumait, et la gelait la nuit, et mon sommeil fuyait de mes yeux. Ainsi j'ai été vingt ans dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton bétail, et tu as changé mes gages dix fois. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et la crainte d'Isaac, n'avaient pas été avec moi, assurément tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains, et il t'a repris la nuit dernière. Et Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants, et ces bêtes sont mes bêtes, et tout ce que tu vois est à moi, et que puis-je faire aujourd'hui à mes filles, ou à leurs enfants qu'elles ont enfantées. Maintenant donc viens, faisons une alliance, moi et toi, et qu'elle soit un témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre, et la plaça pour une colonne. Et Jacob dit à ses frères, rassemblez des pierres, et ils prirent des pierres, et en firent un tas, et ils mangèrent là sur le tas. Et Laban l'appela Jégarça à du tas, mais Jacob l'appela Galéade. Et Laban dit, ce tas est un témoin entre moi et toi aujourd'hui. Par conséquent son nom s'appela Galéade, et Mispah, car il dit, que le Seigneur veille entre moi et toi, lorsque nous serons absents l'un de l'autre. Si tu affliges mes filles, ou si tu prends d'autres femmes que mes filles, nul homme est avec nous, regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce tas, et voici cette colonne, que j'ai élevé entre moi et toi, que ce tas soit témoin, et cette colonne soit témoin, que je ne passerai pas ce tas pour aller à toi, et que tu ne passeras pas ce tas et cette colonne pour aller à moi, pour faire du mal. Que le dieu d'Abraham est le dieu de Nahor, le dieu de leur père juge entre nous. Et Jacob jura par la crainte de son père Isaac. Alors Jacob offrit un sacrifice sur le mont, et invita ses frères à manger le pain, et ils mangèrent le pain, et restèrent toute la nuit sur le mont. Et tôt le matin Laban se leva, et embrassa ses fils et ses filles, et les bénit, et Laban partit et retourna en son lieu.